Bonjour tout le monde! Il est bienvenue de faire une vidéo ce matin en revenant d'une marche que j'ai fait ici autour de chez moi. Il y a tellement des évidences encore ces temps-ci avec le manifesté versus le non-manifesté. Je reçois toujours plein de questions à ce sujet-là, de demandes de compréhension. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui se comprend au niveau mental, mais c'est peut-être dans un désir un peu de faire pressentir, même si pressentir n'est pas la bonne manière non plus. Mais bon, ça m'est venu de faire la vidéo parce que... Il n'y a aucune différence dans le monde. Il n'y a aucune valeur différente. Il n'y a aucun niveau comme on aime penser qu'il y en a. Et souvent, les gens, c'est ce qu'ils me demandent. Est-ce que c'est mieux de faire ceci ou cela? Est-ce que je dois aller dans le sens de ça ou ça? Est-ce que... Et je pense que la malperception qui fait poser la question du choix, entre autres, ou de... Est-ce que c'est mieux ça ou ça? Ou pourquoi les... Est-ce que les guerres, évidemment, paraissent pire que les choses bien? Donc, est-ce qu'il faudrait faire quelque chose pour empêcher les guerres? Est-ce que... Je pense que ça vient d'une malperception du fait inéluctable qu'on est le monde. Et on est le monde parce que le monde est notre propre création en tant qu'absolu non-manifesté. Et ça revient toujours à cette évidence-là, à ce qui a été vécu dans un premier temps en 2010, ensuite, en 2015, dans une espèce de grande phase où même la notion d'être en tant qu'impersonnel a disparu, où a été révélé, en fait, pendant trois jours, où a été révélé que ce qu'on est n'est pas perceptible, n'est pas manifesté, et que c'est dans un souci de... Dans un souci... C'est dans un désir, hein, plutôt, même s'il n'y a pas de... Même si les contraires font partie de ça, dans un désir de s'apercevoir, s'apercevoir en avant de soi-même qu'on s'est manifesté. Et cette évidence-là, ce vécu-là, cette... Je vais dire perception, mais le mot n'est pas correct, mais bon, dans cette perception-là de soi en tant qu'absolu non-manifesté, c'est tellement simple et évident que je suis obligée de tenter de... En fait, peut-être de mettre des mots dessus pour le faire ressentir. C'est... C'est le but. C'est le but de l'absolu. On peut imaginer, parce que j'aime beaucoup... Bon, plusieurs le savent, je suis artiste en arts visuels dans ma vie de tous les jours, donc j'aime beaucoup les images, les métaphores, les couleurs qu'on peut mettre sur la chose pour expliquer, et qui vont aller peut-être dans un autre mode de perception que celui mental. Donc, si on peut imaginer, si on peut tenter de représenter et d'imaginer ce qu'on est comme une immense non-limite silencieuse, absolue, se connaissant. Se connaissant, c'est pas se percevant, c'est se connaissant. Je sais que c'est difficile pour le mental, et c'est impossible à saisir, la différence, mais il y a bel et bien une énorme différence entre la connaissance et la perception. Et ce qu'on est en tant qu'absolu non-manifesté, c'est connaissance pure. On pourrait l'illustrer avec le « je suis » sans rien d'autre. C'est une connaissance unie. et ce « un-là » global a tellement pas de frontières et est tellement éternel, immuable, omniprésent, omniscient, silencieux, et pourtant dans un énorme mouvement, que ça contient absolument tout. Il n'y a aucune limite. Même « contient tout » n'a pas de sens. Parce que pour contenir tout, pour dire que ça contient tout, il faudrait qu'il y ait des choses à mettre à l'intérieur et y aller. Mais il n'y a pas de bord, il n'y a pas de bordure, il n'y a pas de fin. Et pourtant, ça ne se perçoit pas, ça se sait, sans se percevoir et sans s'apercevoir. Et tout à coup, dans ce mystère silencieux, qui est rempli d'énergie de façon incommensurable, c'est immense, naît une toute petite étincelle de désir, de « qu'est-ce que ça serait si je pouvais voir de quoi j'ai l'air, si je pouvais me percevoir? » C'est le bing-bang, direct. Ce désir provenant de ce qu'on est comme absolu, immense, non-manifesté, sans bord, sans limite et éternel, ce simple désir qui tout à coup, c'est impossible de savoir d'où ça vient, parce que c'est non-manifesté, tout de même a lieu, et c'est le bing-bang. C'est la création de quelque chose qui commence à sembler être à l'extérieur de la connaissance, séparée. Et l'histoire a pris des millénaires, mais pour faire une histoire courte, ça a pris des milliers et des milliers et des milliers d'années avant que ça n'en vienne au niveau où on est, c'est-à-dire conscience humaine, consciente d'exister, parce qu'on est conscient d'être conscient, comme la pie, comme l'éléphant, comme le dauphin, certains oiseaux, bon, sont en train de découvrir ça présentement, les scientifiques. Et donc, cette perception, ce mode nouveau de perception né de l'absolu dans le bing-bang était un mode qui ne pouvait pas être à l'extérieur. Parce qu'on se rappelle, là, l'image du contient-tout, du non-bordure. C'est impossible dans la non-bordure et dans l'éternité silencieuse de mettre de quoi en dehors de la non-bordure, il n'y en a pas. C'est impossible. Et donc, mystérieusement, ce reflet qui a été créé en tant que matière, là, on est encore dans le bing-bang, puis dans les fusions, puis dans les matières organiques et dans l'assemblage de planètes qui a pris des milliards d'années, ça, ce reflet-là de perception de l'absolu qui, pour la première fois, peut s'appréhender en tant que matière perçue, a lieu à l'intérieur de cette immense, si j'allais dire, on est toujours dans les images, il n'y a rien de vrai dans ce que je dis, a lieu à l'intérieur, ça a encore lieu en soi, en l'absolu non-manifesté. Mais c'est manifesté parce qu'on est en train de le vivre, là. On est en train de le vivre, là. Vous êtes devant votre grand ordinateur et vous pensez que tout ça est bien réel et bien concret. Et ça l'est. Ça l'est. Parce que c'est l'enfant, c'est le produit, c'est l'essence, c'est le miroir, c'est le reflet, c'est le manifesté du non-manifesté. Et donc, dans ces milliards d'années-là où la perception s'affine de plus en plus en autant de séparations et en toutes sortes de choses et pour n'en venir qu'à faire il y a je ne sais pas combien de milliers d'années parce que je ne suis pas géologue, une Terre qui allait développer la vie et qui allait faire toutes sortes de bestioles et des dinosaures et ensuite des crocs-magnons et là la conscience s'affine et le mystère de ça grandit, la réussite commence à être plus affinée, la réussite de se créer, de s'essayer de se percevoir soi-même jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le but. En fait, quand on réfléchit à ça comme ça, même mentalement, on est capable d'avoir une logique énorme côté mental, même si ce n'est pas perçu par autrement, c'est que du moment où ce miroir-là créé par ce qu'on est, absolu non manifesté, devient la manifestation tangible, réelle, là je cogne, où est la notion de correct ou pas correct? Là je mets des bords avec mes mains, mais c'est pour illustrer le corps, on va dire le corps au sens, au deuxième, au sens figuré, on va dire le corps de la non-manifestation absolue, qui ne peut pas sortir rien d'elle-même véritablement, parce que ça n'a absolument aucune limite, fait dans son propre sein une image de ce qu'elle est en reflet, une séparation non-vraie, mais tout à fait concrète et réelle, parce que, étant faite avec l'immense et incommensurable pouvoir d'énergie que c'est au départ. Comment donc penser que dans cette manifestation-là, la notion de bien et mal, autrement dit, il y a quelque chose qui ne devrait pas être là parce que ce n'est pas correct? et si on s'arrête et on le ressent un temps soit peu, ça devient absolument ridicule de penser que ça, c'est mieux que ça, ça, ça ne devrait pas avoir lieu, ça, on devrait enlever ça du monde, ça n'a aucun sens, telle personnalité, ça, c'est de l'abus, on est mené par des gouvernements d'ordre mondial, il y a telle affaire qui n'est pas correct, il faut améliorer le monde, il faut faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire ou que ce n'est pas correct. je dis qu'il est essentiel à un moment donné de s'asseoir et de commencer de percevoir et d'accepter complètement que ce monde-là à l'extérieur est à l'intérieur de nous et là, il y a plein de sens à ça. Il y a un sens de premier ordre concret qui est, c'est-à-dire humain, ce que je vis avec les uns et les autres autour de moi ne sont que le reflet de mes bugs intérieurs qui sont mal acceptés. Si je vois de la jalousie dans mon environnement, c'est que j'ai quelque chose avec ça qui n'a pas été réglé ou que, au sens, psychologie 101, c'est très vérifiable. Mais, au sens, au vrai sens, le sens réel de la chose, c'est, je n'ai pas pu me créer en tant qu'absolu non manifesté ailleurs qu'à l'intérieur de moi-même, à l'intérieur de moi-même, dans un continuum sans fin. Et le but, parce que souvent, ça, ça revient comme question, mais c'est quoi le but d'avoir fait le monde si c'est le même? C'est quoi le but de, à quoi ça rime les galaxies, le monde, il y a du monde, il y a-tu des extraterrestres, il y a-tu, à quoi ça rime cette manifestation-là? Le but, c'est de se percevoir. On se connaît, mais on ne sait pas de quoi on a l'air. Et c'est en, c'est en, c'est en répondant à ce désir-là que cette matière-là est créée. Et le but, c'est de pousser la chose jusque dans sa perception la plus vraie, la plus réelle, la plus forte en tant qu'humain de façon parfaitement consciente, c'est-à-dire que ça se perd en cours de route et dans, dans cette création-là manifestée pour que la séparation, pour que le jeu soit maintenu, pour que la manifestation soit maintenue, ça prenait l'illusion que c'est individuel, que c'est personnel, que je ne suis pas l'autre, que je ne suis pas, même en tant qu'animaux, je dois manger la bestiole qui est là, je vais le faire parce que ça me nourrit, ça nourrit mes enfants, je vais le faire. pas l'absolu non-manifesté, que j'existe vraiment, que je suis le Cro-Magnon en train de... J'étais rendue que je disais, que je parlais du but, que le but à la manifestation par le non-manifesté, à la création de soi-même en tant que reflet qui se perçoit, c'est de pousser l'expérience jusqu'à être capable de savoir cela que l'on est consciemment dans le mode de la perception et de, par le fait même, savoir et vivre qu'il n'y a absolument rien à l'extérieur qui est à l'extérieur pour vrai et que je suis non seulement le Créateur non-manifesté, le percevant, on va dire, le corps-esprit ici qui perçoit et la chose, les choses que j'ai manifestées qui sont le reflet de moi-même. Si vous regardez autour de vous présentement pendant que vous écoutez la vidéo, je vois mon comptoir de cuisine, je vois derrière moi un luminaire, bon, des rideaux, j'ai un verre d'eau, c'est cela. Le verre d'eau est cela. Absolue, non-manifesté, traduit en énergie perceptible, densifiée. et de ça, à travers les âges, on n'est pas conscient et ça s'affine cette conscience-là qu'on est la source créatrice, non-manifestée, avec les âges, avec les millénaires et avec le temps qui semble passer. l'air qui semble être ici, l'espace qui est ici, j'ai tout le temps dit, je ne sais pas si c'est dans mon premier livre, mais c'était une évidence absolue après l'expérience de 2015, l'air qui est ici, qui nous entoure, est consciente et vivante, non-visible, non-manifestée. Et ce qui est à côté, le verre d'eau, ici, entre le verre d'eau et le corps dense, il y a de l'air, c'est vivant et c'est ce qui densifie et manifeste la forme. Et ça, ça se vérifie au niveau scientifique. Les scientifiques d'aujourd'hui sont subjugués de constater à quel point il y a du vide dans la matière qu'elle est constituée à 99, je ne sais pas, en fait, le chiffre de vide pour un grain de matière de rien du tout. Et nous, en tant que perception séparée, portant l'illusion parfaite d'être un, différent du voisin, ayant des perceptions, des goûts, des choix, une vie différente du voisin, on ne sait pas ça jusqu'à ce que ça se réveille à soi-même. on ne sait pas ça et on pense qu'on a des choix à faire par le fait même parce que notre perception à ce moment-là n'est pas au niveau de ce que je disais tantôt, l'espèce de non-forme mais que j'ai mis en forme qui est le grand corps non-manifesté absolu qui fait sa manifestation à l'intérieur de lui-même. On n'a pas conscience de ça avant que la conscience s'éveille, ce mode de perception-là, conscience d'être l'absolu s'éveille. Mais c'est normal parce que c'est ça le but. Il faut que ça soit étape par étape pour en venir à se savoir consciemment, être dans ce réel-là sans plus aucune séparation et sans plus aucune perception que c'est séparé. Donc ça veut dire la perte des choix apparents. Est-ce que je vais travailler pour cet employeur-là ou celui-là? Est-ce que je vais choisir d'aller faire tel voyage ou je vais plutôt rester chez moi? Est-ce que je serais mieux de faire ça pour mon évolution ou ça? Est-ce que mon destin c'est celui-là ou celui-là? Est-ce que je... Où est la préférence? Rendu dans... Où est la préférence? Et préférence, il y a, parce que ça fait partie du jeu, mais c'est surtout la vraie question. Qu'est-ce qui est le mieux ou pas le mieux? C'est-tu possible de ressentir qu'il n'y a pas de mieux ou de pas mieux? C'est-tu possible de ressentir que je suis entièrement libre de choisir de faire ça ou ça et je ne me tromperai pas? Dans le sens qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Les erreurs apparentes, les conflits apparentes, les guerres apparentes, la dualité apparente est là pour que soit entretenu le mode de perception. Le mode de perception est fait dans le reflet de l'absolu qui se sépare lui-même en objet et en quelque chose qui peut percevoir les objets, que ce soit un animal qui perçoit ce qu'il y a devant lui ou que ce soit nous en tant qu'humains qui percevons notre propre monde à l'extérieur. Ce jeu-là était voulu comme un immense désir d'aller se percevoir sans aucune espèce de limite donc à l'image du non-limite. Quelle liberté immense! Quand vous allez sortir à l'extérieur de chez vous peu importe dans l'environnement dans lequel vous êtes essayez donc d'agrandir votre champ de conscience votre champ de perception pour consciemment le mental ne sera pas content je vous le dis mais il fait partie de la game pour consciemment absorber ce qui est autour en disant je suis l'enfant que je vois là-bas je suis la madame qui est en train de rentrer à l'épicerie je suis le poteau de téléphone je suis la boîte aux lettres qui est là je suis l'immeuble l'édifice tout à fait concret la brique je vous garantis que si vous faites ça pendant 15 minutes vous allez devenir il y a un grand sens du oui qui va se lever à l'intérieur qui va faire autant que pour le mental ça paraît ridicule autant que ça fait sens dans le senti et c'est ça le but est-ce que ça va prendre un autre 2000 ans c'est même pas important parce que quand ça se connaît et ça se reconnaît de cette façon-là et que à l'individuel dans ces prismes-là individuels que l'on est ça commence à se savoir et à se vivre le but commence à être atteint et la jouissance de soi-même en tant que ce que l'on est qui était le but va prendre place et là on ne sait pas ce que ça va être comme ère comme millénaire à venir nouveau mais c'est extraordinaire parce qu'on découvre dans on découvre dans ce phénomène-là que à la base à la base ce grand corps-là éternel silencieux non manifesté invisible quand ça se manifeste dans son propre reflet à l'intérieur c'est l'essence de ça première c'est l'amour et la joie c'est une joie et une liberté immense énorme il n'y a même pas de mot pour le décrire le reflet de ça au niveau personnel on l'a souvent la joie juste être heureux parce qu'un enfant naît la joie du coeur d'être en compagnie des gens qu'on aime même dans même dans le matériel la joie d'obtenir quelque chose qui nous fait plaisir la joie de 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 prendre une crème glacée un soir d'été quand il fait beau et chaud puis que ça c'est un contentement qui passe par les sens physiques il y a des reflets de ça et c'est et c'est le but de la manifestation de se jouir de soi-même de s'apercevoir de s'extérioriser et là on peut apercevoir dans ça les courants parce que des fois les gens me disent Christine tu sais là les gens disent c'est juste un rêve oui 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 l'étape première souvent de l'éveil c'est dans un premier temps au niveau personnel au niveau plus petit ici là au niveau de la conscience humaine c'est de s'apercevoir que je ne suis pas la densification psychologique et conditionnée que je pensais être c'est ça souvent le premier état et cette étape là est tellement énorme parce que là il y a une perception on va dire agrandie la conscience se perçoit elle-même comme étant non identifiée à ces aspects là et cette non-identification là à cet aspect là va faire en sorte qu'il y a un recul dans elle-même en tant que conscience ça opère une espèce de recul témoin le moi je suis un homme j'ai telle caractéristique j'ai telle qualité tel défaut je travaille dans tel métier tel ça ça perd de la vérité ça perd c'est vu comme un film au cinéma et pendant ce temps là est vécu l'essence première je suis et donc ça ça va se vivre un temps mais pendant ce temps là et c'est bien important est souvent non vu que il ne peut pas y avoir le monde et ça à l'extérieur du monde il ne peut pas y avoir le monde à l'extérieur de l'immensité un absolu non manifesté qui englobe le tout donc quand on se perçoit en impersonnel dans cette première phase là et que donc c'est c'est juste un rêve je ne suis pas cela le monde est un rêve que tout est perçu comme du carton-pâte comme des choses il y a encore une séparation qui est là qui est nécessaire qui est normale c'est la première phase c'est que au niveau psychologique et au niveau conditionnement c'est tellement désagrégé le réel est tellement perçu à la place que ça déteint partout et ça perd même ça n'a pas à ce moment-là je vais dire ça plutôt ça n'a pas à ce moment-là le connu et le vécu qu'il y a de la conscience aussi dans le verre d'eau qui n'est pas séparé de moi souvent en tout cas c'est pas vécu moi c'est comme ça que c'est arrivé ici c'est c'était vraiment une séparation énorme d'avec le monde que je ne pensais plus être et c'est souvent parce que en tant qu'humain il y a de la souffrance du monde on est convaincu que ce qui nous arrive c'est à nous personnellement avec tout le cortège de culpabilité de qu'est-ce que j'ai fait de pas correct pourquoi ça ça m'arrive j'aurais peut-être dû faire ça les choix nanana tout à coup ça ça disparaît parce que devient tellement évident que tout était à sa place parce qu'il y a comme un refus du monde on va dire je pourrais l'exprimer comme ça même si c'est difficile à rendre cette conscience-là en recul qui se pense elle-même extérieure au monde comme si le monde était quelque chose qu'on ne sait pas encore trop puis moi je suis conscience absolue ça ça doit aussi se terminer cette expérience-là pour que la conscience qui est le mode le mode qu'a choisi l'absolu pour se percevoir pour faire le Bing Bang la matière Bing Bang c'est de la conscience c'est l'outil qui a été mis en place c'est la conscience cette conscience-là doit se résorber et se fondre dans l'absolu pour que ça devienne non manifesté et que là soit vu ensuite que ainsi ce mode de perception-là qu'est la conscience incluant la matière et tout ce que je suis c'est et c'est là que ça perd graduellement et naturellement la préférence entre le recul impersonnel je ne suis pas le monde et l'intégration être le monde parce que ça aussi c'est des fois les gens me disent oui mais Christine sais-tu que c'est un rêve ou bien qu'au contraire quand il y a l'éveil il faut être intégré dans le monde mais c'est parce que c'est les deux c'est parce que soit ça arrive en même temps dans la même expérience mais c'est très souvent un parcours on va dire où la roue qui se termine va faire en sorte qu'une fois qu'elle est reconnue mais je suis le monde la conscience n'est qu'un mode mon propre mode de perception et les objets sont ce que j'ai mis là à percevoir qui est moi-même en tant qu'absolu non manifesté et là c'est un retour dans le monde à 100 000 à l'heure parce qu'il y a une joie énorme à constater que je suis la chaise de cuir qui est devant moi elle ne m'est plus séparée et ça c'est un exemple mécanique matériel mais imagine je ne suis plus un choix plutôt que l'autre je ne suis plus la bonté plutôt que la guerre je ne suis plus telle aucune limite aucune préférence aucun choix et souvent cette intégration là va passer par le corps physique ça je vais en parler une autre fois parce que c'est énorme comment ça peut être vaste va passer par l'acceptation que je suis le monde au complet et ça a énormément de niveaux et ça doit se vivre tranquillement et ça ça met une joie et une liberté incroyable parce qu'à ce moment-là tout est permis aussi c'est mon propre monde et là même bizarrement la possibilité du choix peut revenir parce que je suis tout cela et ce n'est plus la contrainte et ce n'est plus la contraction humaine personnelle de est-ce que je suis mieux d'aller faire telle chose ou telle chose c'est le choix vivant de est-ce que j'ai l'élan de ça ou de ça wow les deux me sont il n'y a pas d'erreur il n'y a pas de chemin mieux qu'un autre il n'y a pas de destin mieux qu'un autre toutes les expériences sont possibles ces derniers mois j'ai fait beaucoup l'expérience d'un groupe de jeunes que j'ai appris à fréquenter sur internet qui font les méditations qui avaient été enseignées par Shri Mataji dans le Saiyajaya Yoga et qui fait apparaître le souffle frais l'air frais qui avait été la grande consolatrice le souffle frais le Saint-Esprit le souffle frais de la Kundalini toutes les traditions en parlent à leur manière au-dessus de la tête immense souffle frais dans les mains j'ai ça en permanence maintenant et je me suis amusée à expérimenter ça et à constater que c'est pas mieux ça qu'une autre technique c'est pas mieux ça que les derviches qui te dansent c'est pas mieux ça que telle affaire c'est pas pire c'est pas chaque chemin et individuel et tout est possible et tout est permis parce que c'est tout le temps soi-même qui s'amuse avec soi-même qui s'amuse sur un chemin qui paraît être individuel mais qui ne l'est pas du tout qui est un retour global à l'un dans tous les hologrammes et les prismes toutes les perceptions qu'on est alors je sens que ça va s'arrêter maintenant ça va s'arrêter ici je vous invite au petit test de marcher dehors en ne refusant pas la possibilité majestueuse et énorme que je suis tout ce que je vois tout cela c'est sûr qu'au niveau humain ça peut vous amener à je suis la colère que je pense qui est causée par machin chose par le gouvernement par les ça va vous amener là mais c'est génial parce que le travail est bien plus facile avec soi-même quand on sait ce qu'on est que quand on pense qu'on n'est que la partie séparée individuelle parce qu'on l'est aussi n'oubliez pas ça j'ai tout le temps dit il ne peut pas y avoir Dieu et un oiseau en plus quand même c'est le pic bois qui est en train de percer votre membrane de maison et que ça vous fâche parce qu'il faut la recouvrir avec du matériau parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça je dis ça parce que ça m'est arrivé à Lévis un pic bois sur ma maison qui avait fait un trou dans le bois et qui brisait tout l'isolant et l'hiver s'en venait et il fallait alors voilà pour ceux qui tombent sur cette deuxième vidéo et qui n'ont pas vu la première moi je ne suis pas bonne en informatique je ne sais pas comment raccorder les vidéos alors dans le titre je vais mettre 1 et 2 pour que vous sachiez que la 1 coupe à un moment donné et que ça se poursuit dans la deuxième alors voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501